Monsieur de la Culture, Madame la Présidente du Festival de l'Art Contemporain de Pomo, Madame et Messieurs les Journalistes, honorable assistance en vous rendant des qualités. C'est avec un immense plaisir de vous recevoir ici au Ministère de la Culture. Nous venons d'abord à remercier le Président de la République pour son engagement sans faille par rapport au développement des Pomo dans tous les secteurs. Je tiens aussi à remercier Madame la Ministre, qui n'est pas ici, mais qui est en voyage au Maroc par rapport au match qu'il vient d'avoir eu hier, dont je mets encore une parenthèse par rapport à ça, parce que c'est parmi les œuvres que le Président de la République a donné une grande importance, raison pour laquelle on est là aujourd'hui. Je montre ici que l'État koumourien, sous la houlette de Monsieur le Président de la République et de la Soumani, les ménages prennent l'effort pour la réussite de cet événement. Un événement, aujourd'hui, nous avons à la sixième édition du festival. Depuis 2012, on célèbre à tous les deux ans cet événement régional. Et le gouvernement s'engage à donner le meilleur de lui-même pour la réussite de cet événement dans tous les domaines, que ce soit un domaine moral, que ce soit un domaine financier, que ce soit... Dans tous les cas, le gouvernement s'engage d'une façon complète à accompagner le FAC pour accomplir tout ce qu'il faut par rapport à la réussite de cet événement. Bon, des gestes pareils, ce sont les gestes qui témoignent l'engagement du chef de l'État, pour l'émergence à l'origine de l'État. Vous savez que l'art fait partie de tous les éléments qui font qu'un pays émerge. Vous savez que la société a beaucoup de choses à faire, y compris l'art. Les artistes, ce sont des gens, c'est une couche de société qui fait que si l'art n'est pas pris à demain, ça montre que c'est un pays qui ne sait pas où est-ce que je veux aller. Parce que tout ce que nous voyons aujourd'hui, et les maisons, et les réunions, ça fait partie de l'art. Parce que quand on veut comprendre la notion d'art d'une façon littérature, vous savez que le mot art contemporain a commencé depuis 1945. Parce que si on se réfère un peu à la littérature, c'est que la littérature a eu une grande importance, une grande ampleur. Alors, dans ce domaine de l'art contemporain, c'est-à-dire du festival de l'art contemporain, bon, le mot contemporain a eu sa genèse à partir de 1945. Alors, raison pour laquelle la région de l'Ancien Indien, dans laquelle les Comores font partie, a fait que donner un sens à l'art fait partie aussi du développement. Raison pour laquelle on est là aujourd'hui. Surtout, Madame la Présidente donne le meilleur de même, parce que cet événement a réussi ça tous les deux ans. Donc, là, on est là aujourd'hui pour la première activité de cet événement. Parce que nous avons un événement qui va durer du 18 au 25. Donc, ce qui fait que quand on est là aujourd'hui, c'est parce que c'est le début de l'activité. Donc, quand nous sommes au ministère et sinon quand je suis là, on m'a donné la parole. Vous savez que je suis nouveau dans le ministère, mais lorsque les choses me viennent en tête, sinon ils me viennent sur moi-même, je suis obligé de le prendre à bras-le-corps. Même si c'est la première fois que je représente le ministère par rapport à un événement comme ça. Mais je suis obligé de représenter Madame la Ministre pour donner le meilleur de moi-même, surtout en son absence, afin que moi et lui remercions surtout le président de la République pour son engagement, pour son accompagnement dans tous les domaines. Donc, pour ne pas m'éterniser sur vos propos, parce que moi, je suis là pour représenter le gouvernement, je suis là pour présenter Madame la Ministre et je suis là pour représenter le président de la République à cet événement qui fait qu'il est le pionnier et le fondateur. Il est l'accompagnement principal de toutes les activités qui se trouvent dans le pays. Donc, je vais arrêter là par rapport à mon intervention. S'il y a des questions qui vont surgir, qui entrent dans mon domaine, je vais essayer de répondre. Mais je vais céder le micro à Madame la Présidente et à Madame la Directrice, parce que ce sont les techniciens favorables, ce sont les bonnes personnes bien placées pour répondre aux questions qui sont surtout techniques. mais moi, ce qui m'implique ici, c'est le côté, surtout, 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 le président et la Ministre pour que ce gouvernement soit réussi dans tous les sens. Je vous remercie. Monsieur le Secrétaire Général du Ministère en charge de la Culture, Madame la Présidente du Festival d'Art Contemporain des Comores, chers représentants des médias comoriens, chers techniciens amis de la culture, assalamu alaikum. L'honneur m'échoua de prendre la parole, là maintenant, pour annoncer, pour lancer cet événement, pour cette édition 2024. Le Festival d'Art Contemporain des Comores, depuis sa première édition en 2012, le Ministère de la Culture, par le biais de sa direction générale chargée des Arts et de la Culture, a toujours accompagné techniquement et administrativement cet événement depuis la préparation, l'organisation, et le succès de cet événement, qui est un événement qui se déroule tous les deux ans et qui a toujours été accompagné par le Ministère en charge de la Culture. Toutes les événements, toutes les éditions passées ont eu la participation de plusieurs personnalités africaines, du continent et de l'Océan Indien, et c'est un événement international, et même des personnalités aussi artistiques, scientifiques, qui nous viennent d'ailleurs, qui ont toujours pris part à cet événement, qui est un événement international. Ce n'est pas seulement un événement du continent, ce n'est pas un événement de l'Océan Indien, mais c'est un événement international. Donc, Dieu merci, on a toujours organisé, il n'y a jamais eu d'arrêt, mais tous les deux ans, on organise cet événement avec succès. Donc, ce que je voulais ajouter, c'est qu'un grand merci à Madame la Présidente Fatima Ousseni et à Monsieur Denis Balthazar, parce qu'ils n'ont jamais cessé de travailler, de mobiliser les partenaires pour que cet événement ait lieu dans notre pays et qui met en valeur la créativité artistique aux Comores et la créativité artistique d'ailleurs, pour que les Comoriens aussi voient et vivent ce qui se passe ailleurs. Le ministère a toujours accompagné, que ce soit au niveau local ou que ce soit au niveau international, parce que si je me rappelle bien, le FAC était organisé aussi à Marseille, capitale comorienne, quand Marseille était capitale de la culture européenne en 2013. Le gouvernement comorien, le ministère a usé de tous les moyens pour que les artistes comoriens, les scientifiques comoriens, les chercheurs comoriens, les jeunes comoriens participent à cet événement à Marseille en 2003, où la population comorienne à Marseille a vécu cet événement comme s'ils étaient aux Comores. Donc, je n'ai pas beaucoup de choses à dire. Les questions, on est là pour les répondre. Mais juste vous dire que nous sommes tous là. Je remercie tous les partenaires. Nous avons beaucoup de partenaires ici et ailleurs. Et nous remercions les partenaires qui accompagnent régulièrement cet événement de grande envergure qui met en valeur la culture, qui met en valeur notre pays au niveau mondial. Merci. Un visite d'amour. Bonjour. Je suis ravie de vous retrouver tous les deux ans. On a rendez-vous. C'est maintenant une quasi-vie maritale et conjugale. Alors, on a parlé de contemporanéité. Ici et maintenant, c'est ça la contemporanéité, le contemporain. Les Comores sont à la pointe. On le montre avec le festival. Vous êtes en plein COP 29, messieurs les journalistes. Et nous, ici, au Comores, on mène des actions parlant en pratique de la question écologique, en la pratiquant de façon directe dans les arts. C'est une approche tout à fait innovante, intéressante. Nous avons actuellement des ateliers qui sont en train de procéder à du recyclage de déchets. Et ces mêmes déchets vont être réutilisés pour constituer des œuvres d'art, les supports, les soutiens d'œuvres d'art. Ça, c'est une des surprises que nous vous réservons pour la prochaine édition. Donc, cet atelier a pris beaucoup de temps, d'engagement, de conception. Et nous sommes très heureux de pouvoir, aujourd'hui, le déployer. Et c'est ici, à Moronis, soyez là. Toujours dans notre actualité, notre contemporanéité, vous avez une quinzaine d'activismes. C'est annuel, je crois, ou vis-annuel de la part des Nations Unies. Et c'est tout le système des Nations Unies dans le territoire qui est mobilisé, en faveur du leadership et de la célébration de la femme. Le Festival d'art contemporain des Comores est aussi là, présent. Et ça, c'est quelque chose que nous avons fait in extremis. On s'est organisé, on s'est adapté, et nous en sommes très heureux, honorés et fiers. Nous participons à cette quinzaine. Il y aura une exposition spécifique au sein du foyer des femmes. Et puis aussi, l'actualité des réseaux, et peut-être aussi votre actualité à vous, la presse nationale, vous avez tous entendu parler de cette boxe sur la place de l'indépendance. Et bien, sachez que cette boxe de la place de l'indépendance, c'est aussi l'affirmation et la sublimation de notre femme comorienne au travers d'une œuvre qui est réalisée par une artiste comorienne et que nous construisons avec elle, parce qu'elle est à la conception et la direction artistique et technique du FAC, construit cette boxe qui va vous dire beaucoup sur la vision moderne et enthousiasmante que les Comores ont de la femme, de la place extraordinaire qu'elle a dans son pays, mais aussi ailleurs parce qu'elle rayonne partout. Ça, c'est pour les événements fards. Nous sommes aussi dans un monde de l'inédit. L'Ecomore, cette capitale qui accueille depuis aujourd'hui 14 ans, ça fait 14 ans que le FAC travaille, 6 éditions, mais 14 ans que nous sommes à la manœuvre puisque nous avons démarré le festival un 1er janvier d'une année 2010. C'est un chiffre qu'on ne peut pas oublier, 1er janvier, comme les extraits de nos extraits de naissance des Comores quand on ne sait pas dire quel jour on est né. Eh bien, depuis ce 1er janvier 2010, le FAC se déploie à Tâtonnet, un temps qui il est vrai, et progresse. Et aujourd'hui, les Comores s'autorisent. Et ça, on peut véritablement féliciter le pays au 1er rang duquel le chef de l'État, parce que sans lui, effectivement, rien de tout cela ne serait possible. Il est l'impulsion, il est la localisation d'énormes fresques dans un emplacement très particulier, emblématique du territoire, qui n'est pas simplement celui de la capitale, mais du pays, qui est la place de l'indépendance. Nous allons avoir deux fresques monumentales qui vont être réalisées sur ce lieu, et tout cela sera inauguré aussi pendant le festival. Évidemment, le festival, c'est aussi des conférences. Nous avons des chercheurs qui font de la recherche fondamentale sur la connaissance de soi, sur la vie spirituelle, et la capacité à se découvrir et à se connaître au travers des arts martiaux. C'est quelque chose de très particulier. Et ça, c'est une spécificité que nous ne produisons pas, que nous encourageons depuis des années et qui se poursuit encore aujourd'hui. Nous allons pouvoir assister à des conférences absolument inédites dans ce domaine. Donc, vous voyez, les réjouissances sont multiples. Par exemple, parlons aussi du cinéma. Peut-être que parmi vous, certains ne sont jamais entrés dans une salle de cinéma, parce que trop jeunes, lorsque les salles de Alkitoir, en jouant Alkamar à Moroni, ont fermé leur activité. Et le cinéma est un des vecteurs les plus puissants que Dieu nous ait donné. Donc, le cinéma, il y a des initiatives qui sont faites, notamment au CAS, qui est aussi notre partenaire, nous le saluons ici. Mais une salle de cinéma qui ouvre à temps plein, nous sommes en train de stimuler cette création. En venant ici, nous avons un commissariat spécifique chargé du cinéma, une dame qui nous arrive des États-Unis et qui pense, parle de cinéma dans notre territoire, c'est-à-dire un cinéma de notre archipel, avec une sélection filmographique absolument exceptionnelle de chez nous. Et nous avons beaucoup de films très récents, certains qui n'ont jamais été projetés, la quasi-totalité, l'intégralité, pardon. Aucun des films qui vont être diffusés pendant le FAC 24 n'a jamais été diffusé. avant sur le territoire. Et ça, c'est extrêmement important que vous soyez attentifs à ce vecteur, parce que nous sommes en train de recréer le lien entre le cinéma et la population. L'écran est dominant partout, mais le grand écran est totalement absent des commores, ou quasiment absent, puisque je disais tout à l'heure, on a quand même le casque qui mène une action résolue dans le domaine. On aimerait avoir, non pas une association, aux côtés d'une association, on aimerait une institution économique, structurée, un cinéma. Et c'est ce que nous stimulons en venant avec du cinéma. Et le cinéma, il est vraiment béni, je vous le dis, parce que depuis qu'il est arrivé, ça a commencé en 2022, il est en train de se déployer. Ce festival qui existe, nous avons dit, depuis combien d'années, messieurs ? 14 ans, 14 ans. Oui, 2012 la première édition, mais il travaille depuis le 1er janvier 2010. Ce festival qui existe depuis 14 ans, entendez-le, il reste simplement à Moroni. Que Moroni est Moroni, c'est vrai. Mais nous aimerions, nous aimons de toutes, dans toutes les autres îles. L'île de Gazidia, l'île d'Anjouan, l'île de Moëli, et ça, il ne l'a jamais fait. Eh bien, c'est la première fois. C'est la première fois, et c'est grâce au cinéma. C'est pour ça que je vous dis, on a une validation divine dans ce qui se fait avec le cinéma. Il faut bien le percevoir, entendre les signes qui nous sont donnés. Avec le cinéma, nous allons aussi aller dans l'île d'Anjouan, certainement Moëli, certainement la Grande Commande. Sûr et certain, Anjouan. Voilà. Donc, vous avez une quérielle de surprises, d'activités enchantresses, enchantantes, enthousiasmantes. Nous sommes heureux de vous avoir parmi nous. Nous sommes heureux que vous suiviez le Festival d'art contemporain des Comores. C'est peut-être le moment de poser ici des mots de gratitude à l'égard de la presse comorienne, qui accompagne cet événement depuis sa naissance, qui est présent systématiquement à chaque fois qu'elle est sollicitée, avec brio, avec grandeur, à l'image du pays. Si vous avez des questions, messieurs. Merci. 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 Merci pour cette question. Ok. Je vais essayer de répondre à la question par rapport à la place du gouvernement, suivre le côté art. Oui, je fais du oui, rapidement, parce que d'émergence, à l'horizon 2030, l'art fait partie des domaines à exploiter. Comme je l'avais dit au cours de mon intervention, quand on a dit art, c'est la vie. Tout ce que nous voyons, tout ce que nous comptons, tout ce que nous touchons, c'est partie de l'art. Quand on a dit l'art, c'est la vie, c'est qu'on ne peut pas vivre sans voiture. Un exemple que Bébé a enquêté. On ne peut pas vivre sans pirogue. On ne peut pas vivre sans tout ce que nous touchons aujourd'hui. Alors, la valeur de l'art sur le pays, sinon, par rapport à l'engagement du gouvernement, oui. Je veux dire oui, parce que quand j'ai montré la participation effective de l'État comorien pendant toutes les activités relatives à ce festival, ça montre que là, le gouvernement a compris. Le chef de l'État a compris. Donc, malgré les moyens, malgré la manière de comprendre les choses, parce que vous savez que nous sommes un pays, entre guillemets, spécial, parce que tout ce que nous ne voyons pas, on n'a pas vraiment confiance. Et pourtant, on peut projeter quelque chose jusqu'à 20 ans, avant que ça soit réalisé. C'est pour cela que les Français ont dit que Paris n'est pas construite dans une journée. Donc, ça, c'est un projet. Bon, dire que est-ce que le gouvernement compte avoir, disons, un musée demain, bien sûr, oui, parce qu'elle a besoin de s'intéresser là, c'est un musée. On compte, après, développer, sinon, donner une grande importance par rapport au Saint-Denis, sinon construire autre chose pour que le pays ait un musée bien spécial par rapport à tout ce qui a été fabriqué par les artistes comoriens dans tout le secteur. Merci. Je vais compléter le propos parce que la discussion, elle s'est posée très clairement lors du conseil des ministres, au cours duquel a été présentée l'actuelle, cette édition du festival d'art contemporain. Et au cours de ce conseil, les membres du gouvernement ont relevé que cette organisation, cet événement était vraiment pérenne, comme l'a rappelé la directrice de la culture. On n'a pas, on n'a jamais failli. On a juste eu la parenthèse du Covid parce qu'on ne pouvait pas déplacer les humains. Et sinon, on a toujours, toujours, toujours été là. Vous connaissez, vous êtes là. Nombre de festivals ont démarré et ne se sont pas, se sont fait souffler, n'ont pas pu continuer, parce que la tâche n'est pas simple. Et la principale raison, c'est le lieu, c'est le lieu. Et au cours de ce conseil des ministres, il a bien été évoqué la nécessité de concevoir, de prévoir une institutionnalisation de cet événement, qui est un véritable service public que nous menons, pour que précisément, si l'État reprend, qu'il y ait un lieu spécifique dédié. Le musée d'art contemporain n'est qu'un aspect. Il faut des bâtiments administratifs qui accueillent toute cette activité, toute cette effervescence intellectuelle, artistique. Et les commandes ne sont pas en reste. Le festival Pitcha, il a été réalisé par le lauréat du prix national de l'édition 2022. Mahmoud Ali Ahmed, Doudou, le grand photographe, c'est lui qui a remporté le prix national. Il faut que vous entendiez ce que ça signifie, le prix national au FAC. Les prix qui sont donnés au FAC sont décernés par la plus grande autorité du monde contemporain d'aujourd'hui. Il arrive demain, vous le connaissez, Simon Djamie. C'est lui le président du jury. Il a un collège, il a voix prépondérante. Donc, son regard n'est pas un regard complaisant du tout. Pour ceux qui le connaissent, savent de quoi je parle. Il ne marche pas ses mots, il est franc du collier, comme on dit chez les Français. Et c'est lui qui a donné le prix à cet artiste. Ce que je veux dire par là, c'est que cet artiste qui a été reconnu dans son travail, il se nourrit, il se construit également avec ce type d'événements. Et lui, il est en capacité de produire. Et c'est ça la réalisation du FAC, c'est notre plus grande fierté. Autre fierté, autre exemple, toute la scénographie, tout le travail matériel de menuisier, d'installation des matériaux, parce que nous avons une présentation muséale, comme dans un musée, qui est réalisée aujourd'hui pour le festival. Nous nous déployons au foyer des femmes, au palais du peuple. Tout le matériel, toute cette scénographie, elle est accompagnée par une entreprise, une structure, qui est aussi quelqu'un qui a grandi en voyant le FAC, et qui aujourd'hui nous accompagne et crée de l'emploi. Crée de l'emploi aujourd'hui au Comores, en faisant travailler pendant le festival tout un tas d'hommes et de femmes pour cela. Donc, la question du Dieu, la question de l'institutionnalisation, elle est essentielle. Merci d'avoir posé la question. Et nous ne doutons pas qu'elle trouve une solution très rapidement. Questions, messieurs ? On a été tellement complets. On a été tellement complets. Le soi, le système. Il a été… Moi ? Oui. Moi. Résister. Le mot, le verbe est intéressant. Le vocable a une espèce de dichotomie un peu divine. Il appelle à la fois à parler de combat et en même temps une vision de résilience, de s'adapter, de pouvoir faire le dos rond et pouvoir avancer. Alors, résister pour l'humanité, c'est comment est-ce que vous vous projetez dans votre monde, comment vous décidez d'être avec les vicissitudes extérieures, avec les bonheurs extérieurs, comment vous décidez d'avoir, d'acquérir, comment vous décidez d'agir, de faire. Moi, j'ai proposé résistance. Et Simon de Jamy a proposé résister. J'essaie d'intervenir par rapport au droit du terme. Moi, je peux dire que celui qui a proposé le terme avait raison de changer le groupe nominal de résistance que vous avez proposé de résister. Parce que quand on a dit résistance, ça peut commencer d'une date X à une date X crée, et puis ça arrête là. Ça, c'est philosophique. Mais quand on dit résister, depuis que le mot a été balancé de la bouche, jusqu'au jour dernier, on résiste. Deuxième explication. Résister, ça entre dans le domaine divine. Parce que Dieu a dit, « Il n'alloha man swabirin ». Le mot suivira, c'est une résistance. Alors, on résiste. On résiste à ce qu'il nous raconte. La question que je dois poser, quelle est l'intention du gouvernement par rapport à l'art ? On doit résister. Parce que ce qui n'a pas été fait aujourd'hui, c'est faire demain. Si ce n'est pas demain, c'est après-demain. Si ce n'est pas après-demain, on a tendance que dans les années qui viennent, à l'horizon X, on va avoir un lieu pour les personnes. Donc, celui qui a fait le choix du verbe « résister » a fait totalement raison et je le remercie. c'est simple.